Gérard Netter, bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre dernier roman, enfin votre dernier livre plutôt, qui est un roman, qui s'intitule « Derrière les rideaux jaunes », paru aux éditions L'Armatin. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce roman ? Alors, c'est l'histoire de Célestin, qui rentre de voyage, qui a passé trois semaines loin de chez lui, et qui est complètement déversonné par ce qu'il retrouve. Son univers familier a complètement changé, il ne s'y retrouve pas. Donc, il arrive à Roissy, et il est surpris par une musique de Mozart, qui l'entend à plein son, qui écrase tous les autres sons, et il est surpris par une odeur d'hôpital, par des gens qui sont allongés par terre et qui semblent à peine finir leur nuit, et puis par une dame, par exemple, qui lui explique l'importance de faire des tris entre les vrais et les faux taxis. Alors, ce livre va interroger, va explorer cette inquiétante étrangeté dans une ambiance onirique, cauchemardesque, et avec un tram, une intrigue policière. Alors, vous dites inquiétante étrangeté. Oui, c'est un concept inventé par Freud pour décrire ce que l'on ressent lorsque le familier devient brusquement étrange. Et c'est le cas. Célestin est un peu perdu, il y a quelque chose qui le dérange, qui le déroute, quelque chose d'inhabituel, d'insolite, et il n'a pas fini, et c'est pas fini, puisque ça va aller de pire en pire. Il essaye de retrouver ses proches, mais ses proches, il ne les retrouve pas, on lui en parle, mais il ne parvient pas à reconnaître dans ce qu'on lui dit de ses proches, il ne parvient pas à les reconnaître. Et puis, il est victime d'une... Il a l'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne, en fait. À peine débarqué à Roissy, il est accusé de meurtre, il est poursuivi par des tueurs, et le quotidien est rythmé par des attentats. Puisqu'il rentre d'un voyage, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, est-ce lui ou le monde autour de lui qui a changé ? Alors, on ne sait pas, il ne sait pas lui-même, en fait, c'est son regard sur le monde qui a changé, son regard sur lui-même. Et le regard, c'est le fruit des interactions entre lui et le monde. Donc, il ne sait pas trop ce qui a changé. En fait, on ne le saura qu'à la fin, qu'au dernier moment, et on se posera tout le temps les questions avec le personnage. Est-ce qu'il y a un secret particulier ? Alors, le secret particulier, ce n'est pas qu'il y a un secret, c'est qu'en fait, il a l'impression que les gens autour de lui connaissent une vérité, connaissent une vérité que lui ignore, enfin, connaissent qu'ils sont les pièces du puzzle. et en fait, il se met à douter de tout, à la fois de lui-même, parce que sa notion de la vérité est illusoire, et qu'il y a des illusions, mais à la fois des autres qui ne l'ont pas aidé jusque-là à voir ce qu'il y avait derrière, caché derrière ce qu'il croyait être à la vérité. Et même quand ils disent qu'ils voulaient aider, ils se posent des questions sur le fait. Ils peuvent l'induire en erreur. Alors, vous avez précédemment écrit des essais, des poèmes, des nouvelles, des romans. Plus récemment, vous avez aidé une jeune rondaise à témoigner. Est-ce qu'il y a un fil conducteur, finalement, dans votre travail d'écriture ? Alors, il y en a un, je pense, oui. Je pense qu'on tourne toujours autour des mêmes thèmes. Et je crois qu'il faut aller chercher ce fil conducteur dans ma pratique professionnelle. Enseigner, rencontrer l'autre, enseigner, transmettre, accompagner, soigner. Partout, là, il y a un rapport au secret. Et il y a cette urgence absolue qui est de donner du sens à ce qui nous entoure pour faire face au chaos. Et je crois que ça pourrait être ça, le fil conducteur, à la fois dans les essais, dans les poèmes, dans les romans. Sous-titrage Société Radio-Canada